Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vous propose une recette magnifique, facile à réaliser Donc c'est du blanc de poulet roulé, voilà Donc au chorizo Roulé de blanc de poulet farcé au chorizo, olivère et fromage râpé Donc je l'ai accompagné d'une sauce blanche aux champignons Voilà, j'ai accompagné ma recette, donc comme vous le voyez Des arrêts couverts, des carottes, voilà, des carottes sautées, des pommes de terre grisailles Donc sautées également La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est un vrai délice Pour vous régalez, régalez-vous quand vive Donc pour plus de détails, je vous laisse avec la recette et les ingrédients Il faut vraiment l'essayer, ça vaut vraiment la peine Voilà Musique Donc pour notre recette, on aura besoin des ingrédients suivants Donc j'ai 600 g de blanc de poulet, donc je l'ai coupé en petits morceaux La chapelure, donc je vous laisse les ingrédients dans la barre d'infos Un oignon rouge, donc immincé, que j'ai fait revenir, donc dans de l'huile végétale Des olives vertes, de l'huile végétale Voilà, environ deux cuillères à soupe, de l'huile végétale Et un blanc d'oeuf, donc j'utilise que le blanc d'oeuf Donc pour la suite, j'aurai besoin, donc de fromage râpé De chorizo De la sauce soja Pour apporter donc le goût fumé J'ai mis mes blancs de poulet dans un récipient J'ajoute la chapelure L'oignon rouge immincé, que j'ai fait revenir Voilà, dans de l'huile végétale L'huile végétale, voilà J'ai utilisé deux cuillères à soupe, de l'huile végétale Ainsi que un blanc d'oeuf Donc vous n'utilisez que le blanc, vous gardez le jaune pour d'autres recettes Voilà, j'ai ajouté donc du gousse d'ail Une cuillère à café de poivre blanc De la noix de muscade Donc je râpe un tiers ou bien un quart de noix de muscade Ça apporte énormément de goût à ma recette Environ deux cuillères à soupe de sauce soja Donc si vous aimez le goût fumé Croyez-moi, la sauce soja donne un goût exceptionnel à notre recette Voilà, je mélange tous les ingrédients On n'oublie pas le sel Donc on ajoute du sel On mélange à nouveau Et on va donc mixer nos ingrédients Donc je les mets dans le bol de mixeur On va les mixer pour obtenir donc un mélange homogène Voilà Donc là, comme vous voyez, j'ai haché ou bien j'ai mixé mes blancs de poulet avec tous les autres ingrédients Ensuite, donc j'ai pris un papier sulfurisé que je badigeonne avec de l'huile végétale à l'aide de mon pinceau Je pose par la suite ma préparation Donc je pose tout Voilà, sur le papier sulfurisé Voilà, j'essaye de bien étaler mon mélange Et pour que la viande ou bien le mélange ne se colle pas à mes doigts Donc je mets un peu de l'huile végétale sur donc mes mains Végétale comme ceci Donc voilà, d'une manière à obtenir donc un rectangle On étale très bien notre préparation A une épiceur donc de 1 voire 2 cm Je pose par la suite les rondelles de chorizo Bien sûr vous pouvez les remplacer par ce que vous souhaitez Donc des saucisses, de la viande hachée Donc ce que vous souhaitez en fait Voilà Donc pour ma recette, j'ai choisi donc de chorizo Et ça marche très très bien Croyez-moi, c'est vraiment un délice Ensuite, une couche de fromage râpé Donc j'ai utilisé de l'inventail Vous pouvez même utiliser donc de mozzarella Donc j'essaye de bien étaler mon fromage sur le chorizo Comme ceci Je finis par poser mes olives vertes dénoyautées Et mon persil ciselé Donc voilà J'enroule pas Par la suite d'une manière à obtenir un Bouddha Donc il faut bien Donc enrouler Donc c'est comme si on fait la bûche Donc c'est comme la bûche de Noël en fait Voilà c'est le même principe Donc il faut bien rouler D'une manière à obtenir donc un Bouddha Donc il faut bien fermer les côtés Comme vous voyez Donc il faut tourner le papier sulfurisé D'une manière à bien serrer notre Bouddha Comme ceci Voilà Et bien sûr vous pouvez utiliser la quantité de blanc de poulet que vous souhaitez Donc moi j'ai utilisé pour cette recette 600 grammes bien sûr J'ai fait donc une grande quantité comme vous avez vu au début de notre vidéo Voilà Donc là mon Bouddha est bien serré comme vous voyez Donc je vous conseille vraiment de faire De préparer Donc ce Bouddha Deux heures, trois heures Avant de le mettre donc au four L'idéal c'est de le préparer la veille Et de le laisser dans le réfrigérateur Pour le fournir le lendemain Ensuite j'enroule mon Bouddha dans du papier aluminium Et j'essaye de la même manière Donc de serrer les deux côtés Les deux extrémités Comme ceci Je serre très très bien Donc voilà Donc j'ai laissé mon Bouddha Toute une nuit dans le réfrigérateur Le lendemain Donc je l'ai mis dans un moule qui va au four Je vais l'enfourner Donc 40 minutes Voilà Après 40 minutes Donc je vais enlever le papier aluminium Et le papier sulfurisé Voilà regardez Il est bien cuit Il est magnifique Je bat des jaunes par la suite Donc à l'aide d'un pinceau Je bat des jaunes Avec donc le jaune d'oeuf Qu'on a laissé tout à l'heure Je parsème donc des graines de sésame noir et des graines de sésame doré Voilà Donc j'ai utilisé des graines de sésame noires C'est facultatif Mais donc personnellement j'adore les graines de sésame Voilà Je le remis par la suite au four Donc de 5 à 10 minutes Donc c'est juste pour avoir Donc le côté doré Pardon Voilà En l'arrosant généreusement Avec donc la sauce Regardez Donc c'est la sauce De Donc de De notre recette Voilà On va l'arroser généreusement Pour avoir donc le côté tendre de notre roulis de blanc de poulet Croyez moi c'est un vrai régal cette recette Donc je sais bien ce que je vous dis Voilà Donc le fait de rajouter donc le blanc d'oeuf et la chapelure Vous allez obtenir un roulis Donc bien tendre Hyper tendre Vous allez vous régaler Voilà donc là Mon roulis à la sortie du four Regardez Il est bien coloré Il est bien doré Et la sauce elle est magnifique Voilà Donc je l'arrose toujours généreusement Je laisse donc un peu la température descendre avant de le couper Bien sûr Il ne faut pas le couper tel qu'il est chaud Il faut attendre quelques minutes Donc regardez Il est magnifique Il est super beau Et super bon Voilà Donc ensuite Vous le trancher Vous le couper Donc en tranche Et vous le présenter Comme vous souhaitez Bien évidemment Donc je vous donne Toujours des idées Pour le dressage Donc vous pouvez le présenter Tel qu'il est Et le couper Pardon Donc au moment de servir Ou bien Donc le trancher Et le présenter Dans une assiette Avec Donc les recettes D'accompagnement Comme je l'ai présenté moi-même Voilà Donc là Je l'ai tranché Donc regardez Vous allez voir Donc les olives Le fromage Qu'il y a vendu Le chorizo Donc croyez-moi C'est un vrai délice Donc je l'ai accompagné Comme je vous ai dit Donc au début De la vidéo Donc des haricots verts Sautés Des carottes Carottes entières Donc sautés également Et des pommes De terre Grosailles Voilà Une petite sauce Donc sauce blanche La sauce aux champignons Je vais vous la partager Très prochainement Sur ma chaîne Voilà Donc c'était ma recette Pour vous aujourd'hui Donc un roulis de poulet Au biais de blanc De poulet Farsé au chorizo Croyez-moi C'est un vrai délice Pour vous Et vous Convivez Vous invitez Voilà J'espère au fond de coeur Que vous allez la réaliser Chez vous Et que vous allez L'adorer Voilà Donc si c'était le cas N'hésitez pas A me laisser vous commenter Ce que vous pensez De ma recette Si vous êtes nouveau Sur ma chaîne N'oubliez pas De vous abonner Donc c'est gratuit Et ça me fait toujours plaisir De vous voir sur ma chaîne Voilà Je vous souhaite Une excellente journée A très bientôt Prenez soin de vous Bye bye Sous-titrage ST' 501